Le retour en studio a fait place à notre entretien du jour avec notre invité en studio. 27,62% de réussite au BPC pour le compte des examens blancs départementaux du Borgo. C'est le résultat rendu public ce mardi à la direction départementale de l'enseignement secondaire. Quant au baccalauréat, seuls les Syries A1 et B sont au-dessus des 50% de taux de réussite. La Syrie A1 totalise 56,93%. La Syrie A2, quant à LF, 48,36%. La Syrie B, 50,48%. La Syrie C, 49,17%. La Syrie D, 25,17%. Et cette dernière série est aussi, bien sûr, issue de ce bœuf que c'est blanc. Alors, on en parle ce matin avec notre invité du jour, Claude Ticou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur du patronat des écoles privées du Borgo. Dites-nous d'entrée, quelle analyse vous faites de ces résultats issus de ces examens blancs départementaux ? Merci encore une fois à vous pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, il me plaît d'abord de dire merci à la direction départementale qui s'est chargée d'organiser cet examen blanc et en l'occurrence au service d'un examen concours qui applique dans le temps. Et de façon ramassée par rapport aux résultats, nous avons constaté avec regret, mais en même temps et avec satisfaction que les enfants ont pu participer massivement aux examens et avec joie et ferveur, ils ont achevé. Mais au niveau du BPC, 27,62%, c'est un peu dangereux parce que nous n'avons jamais constaté de pareils résultats au niveau de notre département. Mais rapidement, nous pouvons nous dire que ce sont les réformes qui sont à la base. Parce que pour une première, bien sûr, il y a longtemps que nous avons vu des BPC à série unique, mais à partir de l'année 2004, nous aurons un BPC à série unique où tout le monde va composer en physique et en espagnol ou allemand. Ça veut dire que, il n'est pas le passé où l'enfant était autorisé à choisir modèle long ou modèle court, selon qu'il est fort en sens physique ou qu'il est fort en espagnol. Maintenant, c'est le plus possible. Vous composez obligatoirement en physique, en PCT, et vous composez en espagnol. Ça voudra-t-il que cette année, si nous ne prenons pas les dispositions le plus tôt possible, les résultats seront en général moins, moins, moins satisfaisants. On a toujours vu mes bons goûts briller ces dernières années. Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Alors, avec ces résultats inquiétants, on peut le dire, bien évidemment, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui ? Oui, il y a encore de l'espoir, comme je l'ai dit, il y a encore de l'espoir, parce que, de façon globale, 27%, c'est mauvais. Mais il faut savoir que les armes blancs, ce n'est pas seulement pour avoir un taux de réussite, pour être déçus ou être contents, mais c'est pour pouvoir mettre les enfants et compétents en ordre de bataille pour pouvoir affronter les armes nationales. Parce que les armes, dans les conditions des armes, ne sont pas composées dans les établissements habituels. On les a un peu plus, je me permets, et puis rangées dans un ordre bien précisé. Mais ça permet simplement à l'enfant ou à l'apprenant de prendre les dispositions, de savoir plus ou moins dans quelles conditions les armes peuvent être passées au mois de juin prochain, parce qu'on est déjà à 45 jours pour jours du BPC. Donc, les différents intérêts, les enseignants surtout, et puis les chefs d'habitement, pour prendre les dispositions suivant les résultats que nous avons obtenus pour pouvoir tenir le pont dans le temps et faire réussir massivement les candidats. Une confiance entamée. Nous avons vraiment une confiance. Entamée, peut-être, c'était long pour certains candidats, je veux dire. Alors, comment les remotiver, comment leur redonner ce goût, dit quoi. Voilà, nous avons déjà commencé la rémédiation. Les enfants ont pris connaissance des résultats. Chacun connaît ses faiblesses, les enseignants également. Donc, depuis que les ordres ont été dévoilés, nous n'avons plus d'autres mesures. D'autres mesures parce que d'ici le midi prochain, beaucoup d'habitements privés vont démarrer les derniers devoirs de l'année. Et rapidement, après ça, c'est l'essai de l'exercice, l'essai de renforcement pour pouvoir être aux examens. Alors, modèle cours, modèle long, cette décision a été prise. Si ça devrait mettre en difficulté des appels longs. Non, ça n'est pas une difficulté de reprendre en réalité parce que vous formez des béninois nouveaux. Parce que vous avez constaté aujourd'hui qu'on ne peut rien faire sans les mathématiques. On ne peut rien faire sans les sciences. C'est pour cela que depuis 4 ans, voire 3 ans, l'État a commencé par vêtir les apprenants, par vêtir les différents acteurs. Que depuis 2024, il y aura des réformes. Normalement, ça doit être encore depuis 2023. Mais le CNE a plaidé et a versé un message au ministère de l'Enseignement secondaire qui a révélé les choses pour que les dispositifs soient encore plus... Et prises encore davantage parce que beaucoup d'établissements n'ont pas commencé les sciences physiques depuis la 6e. Beaucoup nous parlent des enseignants d'Espagne depuis la 6e, depuis la 4e. Donc, pour que toutes ces mesures soient prises, pour qu'à l'arrivée de 2024, les Canadiens puissent effectivement être la même pour affronter les épreuves. Et pourtant, je vous le dis, lorsque les réformes ne prennent pas corps, les béninois que nous sommes, nous ne prenons jamais les discussions, nous n'aurons jamais les engagements pour faire face. Donc, cette année, nous allons effectivement observer ce qu'on a envie d'observer. Mais en 2015, je crois que tout le monde sera au repas. Tout le monde sera au repas. Et certainement, les parents nous ont suivis ce matin et se retrouvent un peu stressés par cette appréciation de ces résultats qualifiés. Donc, quittant, les élèves et les apprenants doivent redoubler des fois, notamment les candidats. Quel rôle ils peuvent jouer ? Les apprenants ? Non, les parents ont un grand rôle à jouer. Parce que, vous savez, et tout le monde de temps que nous sommes, nous avons notre mission à accomplir. Mais les parents, en l'occurrence, parce qu'ils passent peu du temps avec les enfants que nous, les différents acteurs du système éducatif. L'enfant passe à peine 8 heures du temps à l'école par jour. Mais les autres, il est à la maison, il est avec les parents. Donc, les parents doivent jouer le rôle du suivi permanent. Ils doivent accompagner, contrôler le cahier de cours. Et voir si l'enfant est à table. Après les différents amusements, bien sûr, si l'enfant suit et que si l'enfant n'a pas sauté des cours, c'est ce que les parents doivent faire. Et effectivement, leur accompagner, aussi, le plan moral, les parents seront là à jouer. Et je crois qu'ils devront les inviter davantage à accomplir cette mission-là. Voilà, bien évidemment. D'autres conseils, peut-être ? Nous savons que la période de révision, c'est aussi une période, parfois, de relâchement pour les apprenants. D'autres décident de ne pas se rendre vraiment à ces séances. Non. Et par rapport à ça, le droit départemental, et lorsqu'on a même fini les années, lorsqu'on a programmé les résultats, c'est ça qui nous a donné des recommandations. Et je crois que les différents directeurs d'établissement, les censeurs, les suivants généraux, ils savent bien sûr que les enfants candidats doivent être métenus, doivent être métenus jusqu'à la veille dans l'établissement. On ne doit pas relâcher, on ne doit pas les abandonner. Parce que les moyens existent effectivement aujourd'hui pour les accompagner et les autorités à divinité également accompagnent. Pour que les enfants des examens qui vont les examens soient là jusqu'à la veille. Voilà ce qu'il nous a empliée comme disposition. Claude Ticot, merci d'être passé ce matin. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du patronat des écoles privées du Bourgou. Avec vous, on a analysé donc ces résultats des examens blancs départementaux dans le Bourgou. Vous avez compris, les résultats ne sont pas très reluisants, mais rien n'est perdu. On peut encore attraper en tout cas quelques points de la situation pour tout rééquilibrer selon notre invité. Mesdames, Messieurs, on va raccompagner Claude Ticot à travers le reportage.